Je voulais m'affranchir du tableau, du cadre. Dans mon projecteur, ça c'est mon film. Toi, continue ce dessin-là comme ça. Et donc à partir de ça, j'ai commencé à travailler comme ça, très vite, en 1978, avec le point de vue, l'idée de la fragmentation. Mais la volonté, c'est me confronter au volume, à l'espace, aux lumières. Ça peut partir d'une ville, d'un quartier, comme d'un petit espace. Mais c'est toujours la relation que je veux, c'est que le spectateur et moi-même puissent déambuler dans l'œuvre et dans l'architecture. Je travaille toujours avec un outil qui est abstrait, qui consiste à placer un point de vue quelque part. Et puis, depuis ce point de vue, je regarde l'espace et je pense à une pièce qui va établir des relations avec ce lieu. Par rapport à cette architecture, qui est une architecture classique, grandiloquente, j'ai cherché une intervention tout aussi importante. Et en même temps, j'ai cherché une légèreté, une grande légèreté qui mettait plus en vue l'architecture, qui se mettait en vue elle-même, tout en apparaissant grâce à l'architecture. Ceci, du point de vue, mais dès que vous quittez le point de vue, ce point de vue fatidique, ou dès que vous êtes arrivé sans y être, si je marche tout du long, il y a ces formes qui s'éclatent, qui deviennent une suite de petites formes décomposées et déformées par l'architecture. Soit si on est à l'extérieur, si on passe en voiture, on verra des formes aussi très étirées qui vont monter sur les mosaïques, sur le plafond et qui génèrent aussi des formes que je n'ai pas prévues, mais c'est l'espace qui les crée et les mouvements du spectateur. Pour nous, artistes, ce qui compte, c'est que l'échange existe, c'est que je la fais pour qu'elle soit vue. J'espère que les spectateurs la voient dans toutes ces manifestations, sans a priori, et qu'ils se lâchent complètement accaparés par elles. Sous-titrage Société Radio-Canada